Les éoliennes ont beau être élégantes, mais au pays de la grande hydraulique et des surplus, elles coûtent cher. L'Institut économique de Montréal a fait ses calculs. Les tarifs d'électricité ont augmenté de 2,4 % l'an dernier et le gouvernement vient de dégeler le tarif patrimonial. Sans l'éolien, il n'y aurait pas eu d'augmentation de tarifs aussi peu. À l'heure actuelle, l'augmentation de la facture électrique des Québécois, elle s'explique essentiellement par les nouveaux achats d'électricité, donc essentiellement l'éolien, la biomasse, les petites centrales. Et il faut bien le comprendre, c'est de l'énergie dont on n'a pas besoin. Pour l'Institut économique, il est clair que l'industrie reçoit une subvention implicite de 700 millions par année, payée par tous les consommateurs québécois, à même leur facture d'électricité. Et l'Institut ne tient pas compte des 800 mégawatts annoncés récemment par la Première ministre et qui viennent s'ajouter aux 3000 mégawatts déjà construits ou en voie de lettre. Pour comparer, l'Institut a pris en compte tous les coûts, y compris les pertes sur les réseaux. Il évalue à 14 cents le coût du kilowattheure produit par les parcs éoliens, contre 5 cents et demi pour celui des centrales d'Hydro-Québec. Pendant que les Québécois consomment de l'électricité chère, l'électricité qui est produite à bas prix par Hydro-Québec, elle, elle est exportée. Alors notre bel patrimonial en ce moment, il profite davantage aux Américains qu'aux Québécois. Si on ajoute aux éoliennes plus coûteuses, les usines de biomasse de l'industrie forestière, les petites centrales, l'usine de TransCanada de Bécancourt, eh bien c'est un milliard par année qui s'ajoute à la facture des consommateurs québécois et des clients d'Hydro-Québec, une énergie dont la société d'État n'a pas besoin. Michel Morin, TVA Nouvelles, Montréal.